Les travaux publics, voilà tout pour le titre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information qui vous est livrée à une heure de retard. Vous le savez, c'est à cause de la rétransmission en direct des travaux du sommet de la SADEC tenue à Kinshasa, précisément au palais du peuple. Justement, Kinshasa mobilise à Moscou contre les groupes terroristes qui sèment la mort dans l'est du pays. Le gouvernement fait un appel d'air. Il faut des équipements pour les fardes et ces messages relayés par le ministre de l'État à la Défense devant 40 nations réunies dans le cadre de la Conférence mondiale sur la sécurité. Nous y reviendrons dans cette édition d'information. Félix Antoine Tshisekedi, porté par ses pairs à la tête de la SADEC, il connaît ses priorités. Il a pris l'engagement d'implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures dans la région. On revient sur les grands morts de la cérémonie de prise de fonction au palais du peuple. Le reportage de Pierre Kibambé-Somuisa. Un franc succès, le 40e jeune sommet de la Communauté des Développements de l'Afrique australe à Kinshasa l'aura été. Au regard notamment de la forte présence des chefs d'État, 10 au total, qui ont répondu à l'invitation de leur homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Le président de la République et ses hôtes d'Omak, le roi des Swatini et le président du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambie et du Mozambique se sont tous retrouvés ce mercredi 17 août 2022 au palais du peuple pour leur brillante participation au sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la SADEC, placés sous le thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle des congrès du palais du peuple, en présence de tous les chefs des institutions du pays. De la première dame, Denise Niake Rouchisekedi, qu'entouraient les premières dames des pays participant au sommet et de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, le président du Malawi, Lazarus Chakouera, et le président entrant, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de la RDC. Intervenant après les discours de son homologue du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADEC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilité. Il a saigné le brillant mandat de son prédécesseur qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au Covid-19 avant de s'y construire sa mission à la tête de la SADEC. Mon pays, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le Plan indicatif régional de développement stratégique, le RISDP 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC. Notre chère communauté se donne donc pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, le développement socio-économique au moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la coopération et de l'intégration, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité durable, de sorte que la région s'impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale. A cet égard, durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADEC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de leur pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADEC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays. Le président de la SADEC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays membres dans l'accomplissement du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pères fondateurs. Et puis ces réactions recueillies par nos reporters sur place pour saluer cette action diplomatique de la République démocratique du Congo. Le palais du peuple dans la commune de Linguala, c'est le somptueux cadre choisi pour abriter le 41 sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté des développements de l'Afrique australe. Bien aménagé pour la circonstance, le site a revêtu sa plus belle robe pour accueillir les hôtes de marque, le chef d'État et les représentants de différents pays membres de la SADEC. Rien n'a été négligé, outre la rénovation des infrastructures. L'on a aussi songé à la santé des participants, aux travaux avec ces dispositifs médicaux au cœur du 41 sommet de la SADEC, assuré par la clinique mobile présidentielle. Ici c'est juste une mini soins intensifs, comme on dit, comme une réanimation. Juste le temps de stabiliser et de référer aux structures qui ont été choisies pour la couverture. Nous avons la clinique présidentielle et puis le cinquantenaire qui est tout près ici. Sinon, si tout se passe bien, pas de problème. Nous avons des moniteurs, nous avons un restaurateur, nous avons l'oxygène, nous avons des moniteurs de surveillance. Ça c'est un défibrillateur automatique. En cas d'arrêt cardiaque, quand on fait le massage, on peut recourir à ça aussi. C'est que nous avons juste deux lits d'observation, c'est juste pour les urgences, pour les VIP. La presse accréditée au sommet a été mise dans les conditions requises pour faire son travail, grâce notamment au centre de presse moderne. C'est une agréable surprise parce que quand j'avais quitté le pays, je n'avais pas laissé les choses comme ça. J'ai vu ça à l'Union Européenne, j'ai vu ça dans différentes capitales européennes, mais je reviens ici pour la salle et je me constate qu'il y a un presse inter, c'est important. Il y a des bonnes conditions de travail. Le matin, nous travaillons, nous couvrons chaque activité, chaque événement, chaque conférence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est presque l'ouverture puis la clôture de ce sommet. Franchement, en parlant, Naïa a travaillé des meilleures conditions et coup de chapeau à ceux qui ont géré les médias. De prime abord, je tiens à remercier très sincèrement le directeur Éric Nindou, qui s'est activé, qui s'est évertué à mettre les journalistes, choisi pour couvrir ces travaux de haute portée internationale, ici et au Palais du Peuple. Il nous a trouvé une salle de presse commode répondant aux standards internationaux. Et ça nous a permis, de bout en bout, à réaliser un travail réfléchi, intelligible, pour des résultats excomptés. Ces chevalets de la plume, journalistes, reporters et les caméramens et webmasters ont été des témoins privilégiés de la passation de pouvoir entre le président sortant, président du Malawi, Lazarus Chakoura, et le nouveau président en exercice de la SADEC, Félix, Antoine Tshisekedi. Avant la grande messe du Palais du Peuple, les chefs d'État membres de la Troïka de la SADEC ont eu un mini sommet dans la salle des banquets. Ils ont passé en revue les questions liées à la défense et à la sécurité dans la sous-région. En marge du 42e sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC en sigle, ouvert à Kinshasa ce mercredi, il s'est tenu une rencontre en format réduit du comité ministériel de l'organe de la Troïka, l'une des structures de la SADEC qui s'occupe des questions liées à la politique, défense et sécurité des pays membres. Les travaux étaient éclatés en deux parties, d'abord l'avant-midi avec les experts et quelques membres des gouvernements, puis l'après-midi avec les chefs d'État des pays membres de la Troïka. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Malawi et du Botswana. Le Lesotho et le Mozambique, via leurs représentants, ont également pris part à ces travaux comme invités. Dans un communiqué lu par le modérateur rapporteur du jour, les chefs d'État de la Troïka de la SADEC ont adopté plusieurs résolutions à huis clos. Compte tenu du caractère hautement stratégique de l'organe, ces résolutions seront soumises lors des travaux en commission avant la clôture proprement dite du sommet prévu ce mercredi après-midi. C'est vers 17h que les trois chefs d'État ont fait leur entrée dans la salle des banquets du Palais du Peuple, cadre choisi pour abriter les travaux de la Troïka. Bien avant leur entrée dans la salle, les chefs d'État et leurs représentants ont pris une photo de famille sur le tapis rouge déroulé pour la circonstance. Les travaux ont été clôturés sous la présidence de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères et de la coopération, étant donné que c'est le pays de Mandela qui préside cette structure de la SADEC. La Troïka, qui fait office de conseil de sécurité de la SADEC, est un organe crucial de cette organisation sous-régionale, dont la mission lui attribuée est, entre autres, de proposer des résolutions pertinentes en cas d'une éventuelle agression ou crise sécuritaire qui perturbe un des États membres, à l'exemple de la République démocratique du Congo, qui, depuis un temps, subit une agression par différents mouvements rebelles dans sa partie Est, parmi lesquelles le M23, soutenu publiquement par le Rwanda. La 42e session de la SADEC devra, en principe, adopter des résolutions visant à condamner ce comportement du Rwanda aux besoins décidés d'un quelconque soutien au pays de Félix Anton Tisekedi-Chilombo, en vue de lui permettre de faire face à cette situation. Et aujourd'hui, 17 août 2022, le président de la République a signé une ordonnance portant en prorogation de l'état de siège. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne article 1er être prorogé pour une période de 15 jours, prenant en cours le 18 août 2022 l'ordonnance du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa. Le 17 août 2022, Félix-Antoine Chiseke de Tchilombo, Jean-Michel Samaloukunde Kieng est premier ministre pour Copi, conforme certifié à l'original, le 17 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Des visiteurs inhabituels au musée national du Congo, après la cérémonie d'ouverture du sommet de la SADEC, la première dame de la RDC, Denise Nyakerouchi Sekedi, a convié les épouses des chefs d'État présentes à visiter ce lieu de la mémoire. Naïcha Kyalamoui, la reportage. Elles sont à Kinshasa dans la suite de leurs époux, pour prendre part au 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les premières dames de la Namibie, du Malawi et la reine des Swatini ont été invitées par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakerouchi Sekedi, pour un moment de communion avec la terre qui les accueille. Et c'est au musée national du Congo que Denise Nyakerouchi Sekedi convie ses hôtes pour un voyage au cœur de l'histoire du passé et du présent de la RDC. À travers sa culture, les premières dames se planchent dans ce que la RDC offre de beaux et riches. Son dialogue avec la nature, sa perception de l'être mieux, sa philosophie par des produits originaux, l'art artisanal et culinaire. Diversité qui fascine et qui titille la curiosité des fausses de l'Édise qui n'hésitent pas de faire des achats souvenirs. Au cœur du musée, les premières dames découvrent l'âme même du Congolais par ses tableaux, ses instruments traditionnels de musique, ses masques et autres outils contemporains. Les premières dames ont suivi avec attention l'histoire de la RDC et c'est compté par le guide à travers les œuvres exposées. Vingt-quatre heures plus tôt à leur arrivée, les hôtes de la première dame ont été reçus chacune en bilatéral par la distinguée Denise Nyakerouchi Sekedi. Avec chacune d'elles, des sujets spécifiques ont été exploités, comme par exemple ceux des activités de l'organisation de première dame d'Afrique, évoquées au cours des entretiens, avec la distinguée Monika Géingos, présidente de l'OBDAD. Toutes les occasions contribuent au partage de la chaleur africaine et la première dame de la RDC n'a pas raté celle-ci. En marge de la rencontre du sommet de Kinshasa, la société civile venue des différents États membres tient les discussions. Les participants réfléchissent sur les défis qui entravent le développement. Marie-Louise Mbella. Il faut une solidarité et une réponse régionale pour résoudre les problèmes des paix et de croissance économique en Afrique australe, d'où la tenue à Kinshasa de ses travaux alternatifs organisés en marge du 42e sommet de la SADEC. Depuis ce 16 août 2022, les acteurs de la société civile venus des pays membres de la SADEC réfléchissent et échangent autour du thème « Défier l'extractivisme et s'approprier nos ressources pour un développement centré sur des populations ». Les panélistes ont successivement brossé un tableau sombre reflétant les problèmes presque identiques auxquels sont confrontés les pays membres de cette organisation d'intégration régionale, entre autres le mécanisme de résolution des conflits, la gouvernance des ressources naturelles, les inégalités, l'application de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, le gène, les droits des femmes pour ne citer qu'est-ce là. Le peuple de la SADEC, nous sommes ici justement pour discuter des grands problèmes de la région et des propositions vont être faites aux chefs de l'État de la SADEC. Nous avons parlé de problèmes de la jeunesse, de problèmes de la pauvreté, des inégalités. Nous voulons que chaque fois que les décisions de la SADEC sont prises, que la voix du peuple est entendue et que les solutions aux problèmes soient des solutions qui prennent en compte les positions des peuples de la SADEC. Nous pensons que c'est important pour que les chefs d'État aient du temps à suivre la voie des citoyens de la SADEC. Nous avons beaucoup de difficultés de rencontrer les chefs d'État et nous aimerions que les recommandations qui vont sortir de ces sommets de peuples de la SADEC puissent atteindre le président, premièrement le président de la République démocratique du Congo qui prend la présidence de la SADEC, mais aussi le secrétaire exécutif de la SADEC. Les questions liées aux conflits armés, largement évoquées, conflits qui contribuent au pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Avec une ferme détermination, tous sont unanimes, les changements de la donne s'imposent. Une feuille de route est attendue au terme des travaux amorcés et sera soumise au nouveau dirigeant de la SADEC, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Le 15 août 2022, le président de la République a signé une ordonnance autorisant la ratification du protocole de la SADEC sur la science, la technologie et l'innovation est en sigle. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil, de ministre ordonne, article 1er est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution, la ratification du protocole de la SADEC sur la science, la technologie et l'innovation signé à Johannesburg par la République démocratique du Congo le 17 août 2008. Article 2, la présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 15 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng et Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 15 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Sécurité nationale, à Moscou, Kinshasa demande le soutien de la communauté internationale. La RDC a besoin des moyens nécessaires pour les opérations militaires contre les forces négatives. C'est le message transmis par Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, devant plus de 300 participants à la conférence mondiale sur la sécurité tenue à Moscou. Jojo Dib. Par conférence axée autour de la sécurité internationale, la dixième du genre, la première et la deuxième session ouvertes le mardi 16 août 2022, ce forum mondial qui réunit 300 délégués venus de 40 pays à travers les cinq continents dans la salle de conférence du quartier général des forces de défense et des sécurités russes. Cette conférence est placée sous la présidence du ministre de la Défense russe, le général d'armée, Sergei Chogou. C'est le président de la Fédération des Russies, Vladimir Poutine, qui a officiellement donné le coup d'envoi de cette conférence internationale par visioconférence. Devant les participants, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda-Kourenga, a fait entendre la voix de la RDC. L'objectif immédiat du ministère de la Défense de mon pays est de mobiliser et d'obtenir les moyens nécessaires à fournir aux forces armées de la République démocratique du Congo en faveur des opérations contre les groupes armés, forces négatives, groupes terroristes et leurs alliés actifs dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Itourie, où ils commettent des tueries, des massacres et des destructions depuis un quart de siècle. L'appui multiforme de la Russie et de l'ensemble des pays participants à cette conférence est vivement souhaité. Avec à la clé des images atroces, œuvres de barbarie, du terrorisme perpétré par des pays voisins de l'Est qui se distinguent par leur esprit hégémonique et expansionniste, auteurs des pillages des ressources minières du Congo. Depuis le 15 août 2022, le chef de l'État a signé une ordonnance-loi autorisant la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, tienne en sigle, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibérée en Conseil des ministres, ordonne, article 1er est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution, la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, tienne, adoptée par l'Organisation des Nations Unies en date du 17 juillet 2017, signée par la République démocratique du Congo le 20 septembre 2017 et entrée en vigueur le 22 janvier 2021. Article 2, la présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, fête à Kinshasa le 15 août 2022, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchulombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng et Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 15 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Les enjeux de la mise en oeuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, les professionnels des médias ont été édifiés sur ces dispositions, c'était au cours d'un atelier de sensibilisation sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale avec le MNS Jacques Thibault-Bouanej. Durant deux jours, le panel de professionnels des médias a été édifié à Roméo-Golf dans la commune de la Gombe sur l'importance de donner la meilleure information en temps de conflits, catastrophes et de crises sensibles au genre dans la couverture médiatique avec pour objectif final de consolider la paix sociale, la sécurité et la cohésion nationale. Patrick Mutombo Kambila, coordonnateur adjoint du mécanisme national des suivis de l'accord d'Addis Abeba, s'est penché sur les enjeux de la mise en oeuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Pour les cordats, l'accord d'Addis Abeba est un instrument par excellence de gestion et de prévention des conflits dans la région. Par ce temps où le président de la République est en train de mener des efforts inlassables pour le retour de la paix à l'Est, notre accompagnement à ces actions voudrait que nous puissions d'abord commencer par la bonne communication avec ceux qui animent les médias. Vous savez qu'à l'ère des réseaux sociaux, tout le monde peut écrire, tout le monde peut dire ce qu'ils pensent. J'ai évoqué l'aperçu historique de l'accord cadre. J'ai évoqué aussi la substance des engagements que les pays ont pris par rapport à cet accord cadre. Les engagements régionaux qui veulent qu'aucun État qui a signé l'accord cadre ne puisse soutenir des forces hostiles pour déstabiliser l'autre. Nous avons donc demandé à la presse de le savoir et nous nous inscrivons dans la droite ligne du président pour demander au M23 de cesser toute hostilité et de se retirer de toutes les positions qu'il occupe sur notre territoire national. Cet atelier de formation de journalistes a été organisé par le CAFCO avec la collaboration et appui d'autres partenaires, notamment l'ambassade du Canada en RDC et les Global Networks of Women Peace Builders. En Itori, fin du règne de l'arbitraire. Les barrières illégales ont été supprimées. Aux frontières, le gouverneur Jomil Mouyankachama interdit le fonctionnement des services non autorisés. Des décisions courageuses saluées par la FEC et la société civile locale Junior Sélémane. La société civile force vive de l'utour et séduit satisfait de l'engagement de la administration militaire dans l'éradication des violences et des antivalères. Dans cette province, action qui répond favorablement aux cris d'alarme de la population, a dit l'ingénieur de donner Moussa, son coordonnateur, dans une déclaration. C'est mardi. À nos jours, la société civile force vive de l'utour et reconnaissante des manifestations de bonne foi de l'autorité provinciale à faveur de la demande de paisibles citoyens. Entouré du président intérimaire de la FEC en Itourie et du président des transporteurs, le numéro un de cette structure citoyenne salue la décision du gouverneur militaire supprimant les barrières sur différents axes routiers de la province, jadis à la base de la tracasserie de la population. Il salue également l'interdiction faite à certains services de l'état de fonctionner aux entrées de la ville de Bouillon. Même son décloche pour le président intérimaire de la FEC en Itourie, Daniel Mouguissa, appelle ses membres à accompagner l'administration militaire en paie convenablement. Le taxe, ses impôts. Son excellente, monsieur le gouverneur de la pauvresse de l'Itourie, a promis que d'ici là quelques jours, il va mettre fin, il va faire fuir les tracasseries. C'est quelque chose à salir. Sans aucun doute, le temps de siège permet de régler de nombreux problèmes jadis décriés. La RDC était à l'honneur hier à Brazzaville, à la Foire internationale de l'artisanat. La créativité des artistes a captivé le public venu contempler le génie congolais Mireille Ndekesilouvundi. Mardi 16 août 2022, journée consacrée à la RDC, invité d'honneur de la première édition de la Foire internationale de l'artisanat au Congo Brazzaville. Journée démarquée par deux grandes activités dédiées à la culture d'une part et à l'artisanat d'autre part. Une initiative louée par Catherine Katungoufoura, ministre de la Culture et Art de la RDC, qui a dans son allocution remercié la République sœur du Congo Brazzaville pour la tenue de ce grand événement visant la promotion de l'artisanat en rélevant les liens étoiles qui existent entre la culture et l'art. Le prétexte qui nous réunit au cours de ces assises est l'expression majeure de la liberté créatrice et révélatrice des potentialités inouïes de nos peuples. Je félicite donc ici exposants, artisans et artistes pour magnifier la culture au travers de leurs œuvres esthétiquement remarquables et à en croire les images qui traversent les continents tout entier. Il s'en est suivi une visite guidée des stands. Question de mieux s'approprier de la portée de la richesse et de la qualité exceptionnelle des œuvres culturelles et artisanales de la RDC par la ministre de la Culture qui a été également impressionnée par le savoir-faire de ses compatriotes. Cette journée dédiée à la RDC restera un des points culminants de cette première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo qui tire ses rideaux ce mercredi 17 août 2022 et qui a connu la participation remarquée de deux membres du gouvernement de la RDC à savoir maître Eustache Mohandji Mbembe de l'entrepreneuriat et madame Catherine Katungou-Foura de la Culture et Art. De l'intérêt sur l'évolution du processus électoral en RDC, la diaspora est allée s'informer à la centrale électorale sur le niveau de préparation autant que Solange Massonbouko, élu national de la Loukonga, intéressé par la participation de la femme aux échéances électorales. Tétis Samba, Hervé Poudy. Tous aux urnes. C'est le souhait de l'ensemble de la population congolaise, le gouvernement de la République démocratique du Congo y tient et chacun veut apporter sa pierre à la réussite du processus électoral. C'est le sens de la visite ce mercredi de la députée nationale Solange Massonbouko, élu de la séconscription de Loukonga, venu à la rencontre du président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi, pour avoir une idée exacte sur l'évolution du processus électoral. J'ai trouvé qu'il était important de voir le président de la CENI pour me renseigner sur l'évolution des préparatifs des élections 2023 et aussi voir comment participer à chaque étape à la sensibilisation des femmes et des jeunes sur le processus électoral et toutes les autres étapes qui suivront dans le cas échéant. Dans un autre décor, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manaralinga, a échangé avec une délégation de l'Organisation internationale des Congrès de l'étranger avec à la tête son coordonnateur général, Jean-Baptiste Kinda Di Kabate. Notre souci est connaître comment est-ce que nous allons commencer à mobiliser nos amis qui sont là-bas pour enfin que les élections puissent se passer dans le calme et dans la paix. Le président insiste pour dire que nous ne voulons pas les glissements. Nous voulons qu'en 2023, en décembre, que nous ayons les élections. Il s'y est de souligner que cette phase pilote prend en compte cinq pays, dans la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Afrique du Sud. Patrick Mouyaya dans un auditoire. Le ministre de la Communication devait expliquer aux jeunes de l'université libre de Kinshasa comment se prépare le conseil des ministres qui décide de la matière à inscrire à l'ordre du jour. Des jeunes, au fait de l'actualité, n'ont pas épargné. Le porte-parole du gouvernement, Gaëtan Magalan, reportage. Sur invitation du professeur Francis Kalombo-Tamboua, le ministre de la Communication et de Média, portée-parole du gouvernement, a brièvement rappelé à l'auditoire les us et coutumes qui concourent à la formation d'un gouvernement à travers le monde. Dans la suite de son allocution, le ministre Patrick Mouyaya a expliqué aux étudiants leurs relations existantes entre les différents institutions de la République démocratique du Congo. S'agissant du conseil de ministres, qui est une réunion officielle et hebdomadaire du gouvernement, le porte-parole du gouvernement RD congolais a par des mots simples expliqués aux étudiants comment il s'y prépare, s'y tient et est rendu public. On sait qu'il concerne un cabinet, ministériel. Le ministre Patrick Mouyaya a souligné que presque tout le ministre a le même nombre de conseillers. Chaque ministre nomme ses conseillers comme s'il la doit être. Toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Discussion entre le banc syndical et la direction générale de la RTMC, des moments de concertation pour aplanir les divergences et donner la vraie information attendue par tous les agents. Les travaux ont démarré aujourd'hui. Anastasie Dombodio, merci. Les travaux de la commission paritaire employeur syndicat de la radio-télévision nationale congolaise, bel et bien lancé à l'Institut congolais d'audiovisuel. Tout est parti d'une minute de silence observé en mémoire de Pauline Kaboku, interprète de malentendant. Le directeur général ad intérim, Belide Mbunga, qui a donné le coup d'envoi de ses assises en présence du directeur des ressources humaines et le cadre de la RTMC appelle ses partenaires du manque de travail à privilégier l'idée commune entre les deux parties pour dégager des pistes de solutions aux différents problèmes qui rangent la RTMC. C'est là au profit de son personnel. La dernière paritaire, je viens de l'apprendre, a eu lieu pratiquement il y a trois ans. Et personnellement, j'ai tenu à restaurer cette pratique légale. Qu'il y ait une concertation régulière entre les syndicats et l'employeur parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous devons résoudre ensemble parce que les DG n'apportent pas des solutions magiques. Bien au contraire, il a même le problème, il est soumis à tout le monde. On discute en cogite là-dessus et au final, les solutions sortent. Et c'est ça justement la concertation. Je suis heureux d'avoir lancé ces travaux parce qu'ils vont nous permettre de tirer au clair certaines situations, madame Contreuse, de donner l'information, la vraie, à nos délégués syndicaux et lesquels voudront bien reler ces informations à leurs syndiqués. Quant à lui, le président de la délégation syndicale nationale, qui tient à remercier le directeur général à des termes de la RTNC, souhaite plutôt que ces travaux soient les paris gagnants-gagnants pour les deux parties. Aussi, les résolutions de ces travaux, a-t-il dit, ne doivent pas rester lettres mortes pour restaurer l'outil des productions pour la réalisation effective des programmes des émissions TV et radio ? Notons que ces travaux, de cette commission mixte, sont placés dans les contextes de la courtoisie et de la compréhension mituelle. Les câbles et autres matériels électriques présentés il y a quelques mois comme abandonnés dans une concession au quartier Canlouka alors qu'ils étaient destinés aux travaux des réhabilitations du réseau électrique du quartier Canlouka ont été remis à la SNEL-SA pour la poursuite des travaux. La main levée de la justice a été obtenue après une enquête menée afin d'élucider toutes les zones d'ombre. Le parquet qui avait scellé autorise à présent la SNEL-SA à poursuivre son travail d'électrification du quartier Canlouka, commune d'Engalima, par l'entreprise contractante. Il n'y a plus d'empêchement pour le moment pour qu'on puisse démarrer les travaux de Canlouka. C'est matériel qui était saisi d'une manière conservatoire comme on va les disponibiliser maintenant auprès de la SNEL et immédiatement nous allons respecter l'instruction du chef de l'Etat de redémarrer les travaux de Canlouka avant la fin du mois d'août. Il n'y avait rien de tel. Toutes les procédures ont été respectées dans la passation de ce marché et les procédures concernant la mise à disposition ou l'acquisition de ces matériels ont été respectées. Maintenant nous sommes prêts à redémarrer les activités de Canlouka. Voulus par les présidents de la république, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, ces travaux permettront aux habitants du Canlouka de vivre et le bonheur de l'électrification. Étonnante découverte à Manterne au Congo central. Deux usines pour fabriquer les matériaux de construction des routes ont été abandonnées depuis dix ans. Elles ont coûté près de 4 millions de dollars américains au portefeuille de l'Etat. Léopold Mbadou, commissaire général aux infrastructures, a été dépêché sur place. Regardez ces images. Manterne, route Bomacella. L'herbe folle a poussé autour de ce qui a coûté aux trésors publics. Des millions de dollars américains. Cette usine de concassage installée ici par l'office de route n'a jamais fonctionné. À 120 kilomètres, on les achemine à Matadi. Oui, à Matadi, ça doit arriver. Vous pouvez faire des routes à Matadi, asphalter les routes, la couche d'enrobés. On peut le faire. Dans une province qui a un réseau routier pauvre, ne pas bénéficier d'un tel outil est en gâchis, estime le gouverneur Guy Bandou Ndougidi, qui, une fois informé, a dépêché le commissaire général aux infrastructures, Léopold Mbadou, pour une inspection. Cet investissement public qui a été littéralement abandonné depuis 2012, qui a coûté au trésor public plus de 3 500 000 dollars, mais abandonné à la brousse. Alors que nous réfléchissons sur le nouveau défi à relever par rapport à l'entretien, la réhabilitation et la construction de routes au Congo central. La province du Congo central dispose de plusieurs ressources pour être utilisée dans la construction des routes. Le patron des infrastructures a également été renseigné sur l'usine de fabrication des enrobés. Ces deux unités peuvent produire des moellons, de la caillasse et de l'asphalte sur place. Il y a certains équipements qui manquent, notamment les finisseurs, même les giratoires. Il faut de l'entretien, il y a des travaux de génie civil qui ne sont pas encore terminés, les travaux de génie civil, il y a le problème de raccordement au courant électrique, tout ça, qui nécessite un financement additionnel ou complémentaire que le fil des routes est en train de chercher. Le plan de développement des 145 territoires voulu par le président de la République, Félix Antoine Chisekedi, passe par des infrastructures de qualité pour assurer le désenclavement et la création des emplois. L'exécutif provincial travaille avec détermination pour la matérialisation de cette vision. Des emplois pour les jeunes en Afrique, les initiés à la protection de l'environnement, c'est la demande du continent africain faite à la conférence organisée par les leaders mondiaux à Séoul. Alain Bikaille, reportage. La question de la paix en Afrique et l'encadrement de la jeunesse africaine était aussi au centre des échanges des leaders mondiaux réunis à Séoul, capitale sud-coréenne, sous les auspices de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle. 350 dirigeants du monde présents à la conférence sur les leaderships se sont mis d'accord à consolider la paix dans les mondes, en particulier dans la péninsule coréenne. Dans son discours, la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Ak-Jak Moon, a exhorté les participants à évrer pour l'avenissement d'un monde unifié, sans barrières partisanes et religieuses. C'est vraiment difficile de trouver un espoir vrai dans ce monde, partout où vous regardez il y a des guerres, la division d'idéologies et d'autres problèmes critiques qui menacent la prospérité et le bonheur de l'humanité. C'est l'ancien premier ministre nigérien Brigitte Rafini qui a porté la voix du continent noir à cette conférence. Brigitte Rafini a mis l'accent sur l'impératif de former la jeunesse africaine en matière de la protection de l'environnement, de la promotion de la paix et de l'emploi pour qu'elle prenne son décès en mai. Je nous souhaite à entrer et rester dans l'histoire comme des artisans de paix dans le monde entier. L'ancien président américain Donald Trump est revenu sur les efforts consentis par son administration pour tenir le monde à l'écart de la guerre. Réparation des victimes de violences sexuelles en RDC, le fonds pour la prise en charge sera bientôt mis en place. La commission multisectorielle chargée de ce dossier a eu une séance de travail avec la ministre d'Etat, la justice Rose Moutombo. Objectif, faire le point du niveau d'exécution de ce travail. Conduite par les coordonnateurs adjoints, Cédric Kuntimba, la délégation a présenté à la ministre d'Etat, ministre de la justice, Rose Moutombo-Kiesse, l'avant-projet de loi pour que la RDC euille un cadre légal pour la réparation des victimes. Pour le rapporteur de la commission ad hoc, Jean-Albert Kassongo, le ministère de la justice est membre à part entière de la commission multisectorielle en charge de la mise en place du fonds de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La commission a pour mission de préparer le décret loi qui va créer les fonds et travailler sur le projet de loi mettant en place les principes fondamentaux de réparation. La création du fonds est importante parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont ensemble. Ça veut dire qu'au niveau du ministère du budget, ils ont besoin d'un fonds qui est créé pour déjà réfléchir sur la dotation du gouvernement en termes de financement. C'est la loi qui va en réalité créer et asseoir les principes fondamentaux du fonds de rêve et des principes de réparation que la République est en train de mettre en place. Le fonds, une fois créé, va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire en aval pour les victimes qui peut-être surgiront dans l'avenir. Mais nous partons de 1993 jusqu'à nos jours. Ce fonds a été mis en place pour la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité dans les cadres, entre autres, de la justice transitionnelle. Direction Guémena des sources d'énergie solaire pour ce coin du pays, le deuxième vice-président du Sénat, Sangouma Temongonde, a offert un lot aux autorités traditionnelles. Les jeunes sportifs ont également reçu des équipements en soutien aux activités de la jeunesse. La première fois, Robert Daï. Durant son séjour de deux semaines dans la province du Sud-Oubangui, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongonde, Mosei, a échangé avec la population de Guémena sur des questions brûlantes touchant tous les secteurs de la province du Sud-Oubangui. Le numéro 3, Pierre de Voile, de 145 territoires, prendra corps. Pour lui, il faut commencer à la base avec des routes de décès agricoles et des écoles à construire. Le projet de 145 territoires, comme le président, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, a déjà mis. Je pense que dans le récoin, il entend que ce projet... Sportif de le jeune âge, le deuxième vice-président du Sénat reste convaincu que l'encadrement de la jeunesse est une priorité. Voilà la raison de son engagement pour les sportifs de Guémena. Il a offert au football club Salongo de Guémena des équipements sportifs composés de jeux de vareuses et des ballons pour permettre à cette équipe de bien préparer les compétitions sportives qui pointent à l'horizon. Les jeunes ont réitéré leur soutien inconditionnel au deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temongone Moussaï, pour cet appui qui vient rehausser le niveau du football dans la province du Sud-Oubangui. Des chefs coutumiers ont eux aussi reçu des matériels solaires, une source d'énergie plus rentable, plus fiable, plus propre et qui assure aux bénéficiaires une indépendance énergétique pérenne. Partout où il est passé, le deuxième vice-président du Sénat a invité la population du Sud-Oubangui à soutenir les actions du président de la République, Félix Antretti de Chilombo, tout en condamnant la déstabilisation de l'Est de la RDC par les ennemis de notre pays. Il demande à tous d'être vigilants. L'Agence Nationale de Promotion des Exportations investit sur la santé de son personnel. Désormais, ils bénéficieront de soins médicaux au Centre Médical de la Mongala, à Kinshasa. Un partenariat vient d'être conclu entre les deux parties. José Bahito Ambo. C'est un accord qui rassure toutes les deux parties. Voilà pourquoi le directeur général de l'Agence Nationale des Promotions des Exportations et celui du Centre Médical de la Mongala apposent leurs signatures au bas de ce document. L'ANAPEX veut se connecter au CMM pour le traitement de son personnel, une couverture médicale qui concerne notamment le soin pour le laboratoire, la pharmacie, la chirurgie, l'accouchement et autres. C'est une couverture de soins médicaux assez rigoureuse et compréhensive pour tout l'effectif de la société ANAPEX avec un ayant droit d'un grand nombre d'agents et leurs membres de la famille. C'est tout avec l'objectif de donner un bon niveau de qualité de soins pour les agents et leurs membres de la famille pour les années qui suivent. La prospection de nos clients, on a trouvé que c'était une société très professionnelle, rigoureuse, qui cherche un bon niveau de soins médicaux pour la couverture ici à Kinshasa, qui est conforme avec les services offerts à CMM. Le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambonou-Bemba, a en présence de son adjoint, le professeur Henri Guerin-Dawel, de certains agents et cadres de cet établissement, salué cette couverture médicale telle que prévue dans leur statut parmi les avantages sociaux en faveur de ces derniers. En leur assurant le meilleur soin de santé, il s'est dit heureux de mettre ses agents et cadres dans ces conditions. Éducation, consolidation et pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs, c'est le thème principal de la revue annuelle des performances. Les travaux se tiennent dans la province du Quilou. Consolidation et pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs, c'est sous ce thème que se tient ces assises des trois jours de la revue annuelle des performances subprovinciales. Une centaine d'acteurs intervenant dans le secteur de l'éducation prennent part à cette revue des performances dont la mission est entre autres d'évaluer et de faire les suivis de la mise en œuvre des réformes et surtout de planifier les activités de l'année scolaire prochaine. Les directeurs de la province éducationnelle des Quilou 3 a à cette occasion remercier les présidents de la République qui a fait de la gratuité son géval des batailles, ceci bien après. Féliciter aussi les ministres Edith Huttel pour son accompagnement à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tissret de Tulumbo. L'autorité locale à cette occasion a invité à cet effet la famille scolaire de Quilou 3 à faire confiance au chef de l'État et à s'éranger derrière sa vision stratégique. Maintenant on parle de la réforme de la revue annuelle des performances qui n'est plus les histoires d'autrefois de la promotion scolaire. Je suis très flatté que les histoires vivent dans l'époque et on s'attendrait vraiment à un changement très radical. Le président de la République a pris une décision salutaire pour nos parents. Il faut tout simplement mesurer l'impact de cette décision par le nombre d'enfants qui sont maintenant acceptés. La revue annuelle des performances offre une opportunité à toutes les parties prénantes à l'éducation de réfléchir et d'évaluer toutes les activités que la province éducationnelle a menées au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever. Cette rencontre a connu la participation des représentants du gouverneur des provinces, de l'administrateur du territoire et autres cadres et agents de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Quilou 3. On termine par ces derniers hommages rendus à Pauline Kaboku qui repose désormais pour l'éternité au cimetière de Kimberley dans la province du Congo central. Elle fut unique femme interprète des malentendants à la RTNC. Emanuela, commissaire, commentaire. Consternation, pleurs, vive émotion lorsque la dépuit mortelle de Pauline Cynthia Kaboku fait pour la dernière fois son entrée à la cité de la RTNC. Le directeur général Robert Bellidé Bunga et l'ensemble du personnel du média public ont tenu à rendre un dernier hommage à l'interprète des malentendants, celle qui a tout donné pour rendre agréable le journaux télévisé dans le monde de personnes vivant avec handicap. Décédée le 4 août 2022 à 40 ans, Pauline laisse derrière elle deux orphelines. Battante, chrétienne et engagée pour la cause des malentendants, elle laisse un vide difficile à combler. Sa participation active à l'élaboration du dictionnaire en langue des signes congolais reste l'une de ses meilleures réalisations sur la terre des hommes, a relevé le représentant de la ministre Irène Sambo. Vice-présidente du réseau des interprètes, Pauline Kaboku a passé le clair de sa vie à œuvrer pour la promotion de la langue des signes en RDC. Des mots chargés d'émotions prononcés par sa fille ont réveillé les souvenirs plongeant l'assistance dans la tristesse. Pour honorer sa mémoire, le directeur général de la RTNC Bellidé Bunga a déposé une gerbe de fleurs suivie de ses anciens collègues des services à la direction des informations télévisées dans une consternation totale. Pauline s'en va, après avoir accompli avec joie et bonheur sa mission, elle repose désormais pour l'éternité au cimetière de Kimberley, Congo central. Adieu, chère Pauline. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dans moins d'une heure à la présentation José Baitoambo. Demain 20h, Sandra Nyangitabou. Sous-titrage Société Radio-Canada Blancé Afrique, Coul ned? Coul. Coul ned? Coul ned? Coul… Ce n'est pas de plus ou what d'il le Saint nouveau. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, poursuivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Afrika Cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. 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 Il y a beaucoup d'Afrika Cool. Vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.